Bonjour au cancer, j'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux qui ont l'ascendant et la lune en cancer également. Bienvenue à vous dans votre guidance pour le mois de novembre 2019. Donc c'est un tirage général bien entendu. Prenez tous les messages qui vont résonner avec vous. Sinon ce qui ne va pas résonner avec vous, laissez-le de côté. N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo vers la moitié ou aussi la fin du mois de novembre 2019. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de choses qui pourraient résonner avec vous. Vu que certains événements ne sont pas encore déroulés. Et possiblement ultérieurement ça va donner plus de sens pour vous. Pour ceux qui désirent nous contacter pour une guidance privée. Vous avez mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez aller directement et commander votre tirage. Alors mes amis cancer, j'espère que vous vous sentez bien et j'espère que tout va bien pour vous. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner autour de votre... Enfin pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies qui vont être là en tout cas d'ordre général pour vous. Peu importe, écoutez, peu importe le domaine. Alors ici on a stratégie, la carte yin et yong et on a la tromperie. Alors déjà avec la carte stratégie, on me dit que votre mental va être très active durant ce mois-ci. D'accord ? Parce que peut-être que vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Alors ça pourrait être un nouveau projet. Ça pourrait être tout simplement vous êtes concentré un petit peu sur votre carrière. Vous voulez changer quelque chose par rapport à ça. Il est possible que tout simplement ici vous vous préparez pour une action. Pour remettre quelque chose en place ou modifier quelque chose. Remettre de l'ordre, pourquoi pas, sur une situation quelque part. Indépendamment du domaine. D'accord ? Alors ici avec cette carte là on me dit que au bout d'un moment vous allez devoir trouver votre équilibre yin et yong. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'il y a tellement votre mental qui va être très 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 actif durant cette période-là. Que finalement vous allez trop, comment le dire, vous allez peut-être un petit peu de, enfin, faire plus que votre corps ou votre mental vous le demande. Ça veut dire que vous allez peut-être être, vous allez être un petit peu emballé par les énergies qui vont être autour de vous. Par peut-être certains événements que vous allez trop faire les choses. Ce qui fait au bout d'un moment vous allez avoir, voilà, votre corps qui va demander un petit peu de repos. Aussi bien que votre mental. Donc là cette carte là pour moi c'est vraiment pour vous rappeler qu'il faudra maintenir un équilibre quelque part entre le yin et le yong. Donc entre l'émotion et le mental, l'action et la passion des fois, et la passivité pardon. Des fois, et bien c'est pas évident. Des fois on est très 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 motivé par le biais de quelque chose. Et bien on fonce et on contrôle pas les énergies. Et après effectivement le corps il va demander certaines séances de repos, certaines plus d'heures de sommeil qu'il vous faut, etc. Parce qu'on essaye de récupérer. Donc pour moi on me montre un cycle quelque part, un cycle là où votre énergie va être un petit peu très 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 haute. Parce que vous allez tout simplement être très actif, voire même à votre mental, dans votre mental. Et de l'autre côté, il y a cette petite moitié du cycle là où vous allez devoir un petit peu vous retirer pour vous reposer. Et un petit peu aussi, vous voyez c'est comme si vous lancez quelque chose en action, vous faites quelque chose, puis après un retrait pour voir déjà les résultats de ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire des fois il est un petit peu très déjà positif et très conseillé de se retirer un petit peu pour voir déjà ce qui se passe. Après avoir modulé ou après avoir par exemple pris une décision, pour voir un petit peu les premières conséquences. Si jamais peut-être il va falloir après une autre intervention, un autre changement, etc. En tout cas ici, il va y avoir un équilibre très délicat à maintenir entre le mental, la planification, le fait de mettre certaines choses en place, rentrer en action. Le fait que vous allez être très motivé par quelque chose, possiblement un projet, possiblement tout simplement un nouveau quotidien. Et derrière il va y avoir votre corps et votre mental au bout d'un moment qui va vous demander tout simplement de vous reposer un petit peu et de calmer un petit peu le jeu. Pour que vous puissiez déjà digérer les changements en place, digérer la situation et mieux peut-être se préparer pour quelque chose qui va venir après. Alors cette carte-là pour moi, elle vous met en garde. Elle vous met en garde déjà, alors soit c'est quelque chose qui s'est déjà fait pour certains, c'est peut-être vous agissez ainsi parce que voilà, il y avait quelqu'un qui vous a peut-être fait un mauvais coup quelque part. Professionnel, sentimental, financier, familial, indépendamment des circonstances, du domaine. C'est peut-être ça ce qui vous pousse quelque part derrière, qui vous pousse vers vraiment planifier ou replanifier certaines choses qui n'ont pas peut-être au bout d'un moment été robustes ou efficaces ou solides. D'accord ? C'est peut-être finalement ça c'était une conséquence ou un résultat peut-être d'une mauvaise gestion d'une situation ou d'une mauvaise planification. Il est possible que tout simplement ça c'est un coup qui a été fait à l'ordre sentimental et là aujourd'hui vous vous trouvez dans cette situation là où vous voulez tout simplement tout redéfinir. Dans le sens là, voilà, on détruit pour mieux construire. D'où il faudra au bout d'un moment bien entendu faire un plan, avoir une stratégie, peser le pour et le contre de certaines choses et voilà, quelque part courir certaines choses à mettre en place. Donc je vois un bouleversement quelque part ici dans une situation qui a pu peut-être être causée par quelqu'un auparavant ou tout simplement par une situation qui vous a peut-être quelque part faire sentir qu'on vous a trahi, on vous a abandonné, on vous a laissé. Il y a peut-être comme je vous ai dit un mauvais coup quelque part qui a pu être joué par quelqu'un ou par une circonstance, peu importe, ce qui vous pousse aujourd'hui vers toute cette dynamique pour changer quelque chose qui a été en place, qui clairement n'a pas fonctionné pour vous. Alors pour cela on vous dit de suivre votre intuition, ça c'est un message qui est très important et franchement si jamais il va y avoir un conseil à donner dans ce genre de situation, surtout si vous êtes entouré par certaines personnes voilà qui ne vous montrent pas leur vraie face, qui portent un masque quelque part, là on vous dit de suivre votre intuition. Parce que clairement le monde, enfin l'univers il va quelque part vous guider, vous donner des indications pour que vous puissiez éventuellement démasquer quelqu'un. Alors la personne par exemple qui ne se montre pas tout à fait sincère à votre égard. Donc là on vous dit de suivre votre intuition, écoutez pour moi c'est clair, on me le répète à plusieurs reprises, déjà j'entends beaucoup de bruit autour de mon oreille et ça siffle. Donc on vous le dit, je le répète encore une fois, vous allez être alerté, vous allez être guidé, on va vous communiquer certaines choses pour vous mettre en garde par rapport à certaines personnes. Donc vraiment soyez à l'écoute. Alors on va venir voir maintenant avec l'oracle Béline quels seront les messages dans le domaine professionnel et financier en particulier. Alors, d'accord. Alors ici j'ai l'énergie de Saturne qui gouverne cette carte. Donc possiblement pour moi il y avait une situation qui a pu être, enfin là vous étiez un petit peu prisonnier de quelque chose. Peut-être alors soit ça peut être une situation là où vous allez être un petit peu seul. Vous allez devoir gérer la situation tout seul, d'où ce sentiment d'isolation, de solitude. Ou possiblement une situation qui vous enchaîne quelque part. Peut-être, alors ça pourrait être tout simplement des dettes à payer. Ça pourrait être des obligations envers quelqu'un, envers une situation qui vous empêche peut-être d'avoir une pleine liberté par rapport à la manière avec laquelle vous gérez vos finances. Ou tout simplement dans un job, dans votre carrière par rapport à un patron, par rapport à certains collègues. En tout cas clairement ici il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous met peut-être dans un état d'isolement, de solitude. Et un sentiment, c'est comme si vraiment vous vous sentez qu'on vous a abandonné. C'est peut-être le mental qui vous fait des tours, mais ça pourrait être effectivement une situation réelle. Il est possible que tout simplement ça c'est un passage nécessaire parce qu'il va falloir au bout d'un moment que vous gérez un petit peu les situations tout seul. Pourquoi ? Parce que je vois du renouveau derrière. Vous allez découvrir certaines choses, vous allez être, on va vous révéler peut-être certaines choses. Vous allez entendre peut-être certaines opportunités. Il est possible que finalement peut-être vous étiez associé à quelqu'un. Vous étiez, cet associé vous a trahi et vous a compliqué un petit peu l'affaire. D'où vous allez décider de repartir tout seul et pour construire quelque chose de nouveau. Parce que là on parle de commerce déjà, on est sur cette énergie de commerce, voilà, des transactions, des achats, des ventes. Et on me parle de quelque chose de nouveau, surtout suite à une découverte. Donc finalement vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre certaines choses qui vont changer une situation pour le bien. C'est peut-être finalement, vous allez découvrir qu'on vous trempe. Vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui peut-être profite quelque part de vos services, de votre gentillesse, de votre argent, de vos sentiments, de votre cœur. Peut-être finalement qu'il y a une personne qui est avec vous aujourd'hui, et bien pour des raisons quelque part qui ne sont pas nobles. D'où finalement vous allez le découvrir et ça va avoir un impact sur votre quotidien bien entendu, d'accord ? Alors, je vais laisser ça de côté. Je vais voir si ça va résonner plus avec les messages qu'on va recevoir avec le tarot. Parce que là je vais me concentrer maintenant sur tout ce qui est sentimental et relationnel pour vous. On va voir ce qui va sortir dans votre vie sentimentale. Alors déjà avec cette carte-là pour moi, c'est un petit peu l'énergie qui va dominer quelque part, ou qui va être un petit peu présente la plupart des temps dans votre moi. Alors là déjà on est sur l'énergie de la communication. On a le page de Pentacle. Donc il est clair que, alors soit vous, vous allez recevoir certaines informations, vous allez communiquer certaines choses, et là ça concerne un début de quelque chose. On retrouve déjà l'énergie de la découverte dedans. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous être communiqué, ou peut-être vous, vous allez communiquer quelque chose à quelqu'un. Alors ça pourrait être aussi également une situation qui concerne des enfants. Mais pour moi ici, le page, écoutez, le page de Denier pour moi c'est mon meilleur page en fait. C'est l'énergie de page que je préfère. Parce que c'est quelqu'un déjà qui cherche du concret, qui cherche du stable, du concret. C'est peut-être aussi quelqu'un déjà qui n'a pas un problème d'apprendre certaines choses, d'approfondir certaines connaissances, d'où peut-être la carte stratégie ici, que finalement vous allez chercher certaines informations, ou pouvoir communiquer certaines choses, qui pourraient compléter un petit peu l'image pour vous, qui pourraient vous aider peut-être à prendre certaines décisions, à connaître certaines personnes, à leur juste valeur. Eh bien écoutez, je suis en train de retourner les cartes, et je comprends mieux maintenant pourquoi, en fait on me parle de découverte, de démasquer quelqu'un, révélation, etc. Eh bien parce qu'effectivement on a une trahison ici. Alors je vais y arriver au fur et à mesure, mais clairement ici on a une trahison. Déjà on parle de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de personnes ici en équation. Alors, bon, on va décortiquer ça au fur et à mesure, d'accord ? Alors déjà, l'énergie présente, déjà ici on parle d'un lien sentimental, d'un lien amoureux. C'est peut-être vous, vous avez des émotions envers quelqu'un. Là, vous êtes, pour moi ça pourrait être vous bien entendu, parce que ça c'est une énergie d'eau, cancer, poisson ou scorpion. C'est peut-être vous ici finalement, vous essayez de protéger vos sentiments, votre cœur. Il est clair que vous avez des sentiments déjà envers quelqu'un, mais d'après ce que je vois ici, pour moi, il va falloir quelque part garder vos sentiments pour vous ou les garder pour quelqu'un qui sera bien pour vous finalement. Parce que ce qu'on me montre ici, déjà plusieurs personnes, il y en a certaines personnes ici qui sont sincères, il y en a ceux qui ne sont pas sincères effectivement. Et c'est comme si là, oui, vous avez vos sentiments, mais vous voulez vous protéger tout de même. Alors là, clairement, le défi pour vous, c'est de relancer quelque chose ou de se mettre dans quelque chose de nouveau. Et clairement, d'après ce que je vois moi ici, vous avez du mal à faire ce pas vers l'avant. D'accord ? Il est possible que ça c'est quelqu'un, alors ça c'est une énergie du bélier, il est possible que c'est une énergie du bélier, quelqu'un qui est un, voilà, qui a quelque part le bélier dans son thème natal. Mais c'est clairement pour moi, ça c'est le fait de remettre certaines choses en place, peut-être se retirer pour mieux avancer, mais surtout là, vous ne voulez pas prendre de risque. Ça c'est un, c'est zéro risque finalement. Vous ne voulez pas peut-être courir un risque pour faire quelque chose. Alors, auparavant, là ici, déjà on a un personnage, possiblement vous avez quelque chose à faire avec un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion. Mais surtout pour moi, cette carte-là, dans ce sens déjà, on peut me présenter un personnage, oui, mais surtout, si jamais c'est un personnage, pour moi c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas tout simplement s'engager. C'est plutôt quelqu'un pour moi qui court derrière la passion, possiblement quelqu'un qui peut avoir plusieurs relations à la fois. c'est quelqu'un finalement, alors qui peut être charmeur, charmant, oui, mais dans l'autre partie, c'est quelqu'un tout simplement qui, un dragueur, voilà, un dragueur où, alors j'emprunte l'énergie masculine, mais ça peut présenter une féminine également. Mais pour moi, c'est un dragueur cette personne. C'est quelqu'un finalement qui est, voilà, qui est là pour la passion, pour le charnel, quelqu'un qui est très impulsif, des fois, il suit tout simplement sa passion, mais il n'a aucun, aucun sentiment d'engagement. Et aucun, il n'a pas le concept de la monogamie, il n'a pas le concept de l'engagement non plus dans une relation. C'est tout simplement quelqu'un, voilà, qui pourrait être narcissique déjà, mais aussi quelqu'un, voilà, qui n'est pas tout à fait sincère en rapport avec ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous pour les mauvaises raisons, pour profiter de vous d'une manière charnelle, physique, plus qu'autre chose, voilà. Alors, et là, effectivement, ce qui va venir vers vous, c'est que vous allez vous mettre en garde. Vous allez ici vous protéger, vous allez protéger vos propos, vous allez protéger votre cœur finalement. Il est possible que, voilà, vous étiez tombé, vous êtes tombé sous le charme de cette personne, il y avait une aventure quelque part, mais là, finalement, vous allez être sur la défensive, peut-être parce que vous avez déjà démasqué quelqu'un qui n'a pas été tout à fait sincère avec vous. Peut-être que vous avez découvert, finalement, qu'il y avait une personne en trop dans l'équation. Alors là, vous avez besoin de votre clarté mentale, parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas capable de prendre la décision de trancher. Il est possible ici qu'on me montre quelqu'un qui est un signétaire, qui est à côté de vous, verso, gémeaux ou balance, mais surtout, pour moi, il y a un problème de trancher. Il y a un problème, peut-être, de choisir de couper certains liens avec quelqu'un en particulier. Cette énergie-là, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère ou qui lui manque un petit peu de clarté. On est un petit peu dans la confusion causée par quelqu'un ou tout simplement par la situation elle-même. Alors, le pourquoi du comment, là, il y a quelqu'un qui n'a pas son cœur à offrir. Possiblement parce qu'il y avait une autre personne. D'accord ? Ici, on me présente déjà, encore une fois, le couple de la même soute, mais ils ne sont pas dans le même sens. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Il y a quelque chose de dysfonctionnel. Vous ne cherchez pas la même chose. Il y a quelqu'un qui est mature au niveau des émotions et à l'autre, pas du tout. D'accord ? Donc, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui cloche. C'est peut-être, c'est ce que finalement, vous allez découvrir. C'est peut-être finalement, voilà, le masque va tomber de quelqu'un et que vous allez devoir un petit peu mieux voir les choses où vous allez quelque part comprendre un petit peu comment l'autre personne, quelle est la nature des sentiments de l'autre personne par rapport à vous. Mais clairement, pour moi ici, il y a quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas libre. Soit il n'est pas libre pour offrir son cœur, soit tout simplement, il ne le veut pas. D'accord ? Alors vous, comment vous, vous sentez ? Eh bien, vous avez subi un cycle très pénible. Alors là, il est possible, effectivement, une énergie de trahison. Alors là, voilà, il y avait un poignard qui a été, peut-être, quelque part, il y a quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. D'accord ? Vous avez la carte de tremperie. Vous voyez comment les cartes, elles se recoupent pour approfondir quelque part un message qui doit passer finalement. Donc voilà, c'est un petit peu fou quand même. Mais voilà, c'est comme si on me répète la même histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ici, effectivement, il y avait un sale coup qui a été fait. Moi, je pense que vous étiez la victime parce que ça, c'est votre énergie à vous. Moi, je pense que vous étiez la victime de tout ça. C'est peut-être, vous venez de découvrir quelque chose qui a pu vous briser le cœur. Donc franchement, là, c'est l'énergie la plus lourde qu'on peut avoir en termes d'épée. Dans le sens ici, ça, ça pourrait être une torture mentale parce qu'effectivement, vous êtes touché. Vous êtes touché, vous êtes, il y a quelqu'un qui vous a brisé votre cœur finalement. Voilà. Alors, la carte, elle est sortie dans ce sens et ça, c'est plutôt bien. Pourquoi ? Parce que là, on me dit que déjà, vous essayez de tirer les épées un après l'autre et là, vous êtes en processus. Ce n'est pas peut-être encore fini, mais vous êtes encore là. D'accord ? Ça veut dire que là, vous sortez quelque part de l'énergie de la trahison. La trahison, ce n'est pas quelque chose qui va venir vers vous, mais c'est quelque chose que vous quittez. Et tout ce qui se passe là, ici, c'est effectivement, ce sont les conséquences de ce qui se passe après avoir été dans ce cycle-là. Encore une fois, le 10, c'est la fin de quelque chose. Déjà, on est sur la fin de ce cycle douloureux et pénible. L'énergie autour de vous, pourquoi ? Eh bien, l'énergie de la personne autour de vous, la personne en question ou de l'extérieur, eh bien, écoutez, vous avez le 5 d'épée. Cette énergie, pour moi, c'est quelqu'un qui a un ego très surdémensionné. C'est quelqu'un, vraiment ici, qui est très narcissique avec cette carte-là également. Et c'est quelqu'un, finalement, qui a pu faire quelque chose ou qui a voulu faire quelque chose coûte-coucoute. Enfin, finalement, peu importe pour lui le prix à payer. D'accord ? C'est finalement, moi, je pense que par conséquent de ses actions, cette personne, en tout cas, elle doit payer un prix très cher. C'est peut-être le prix de votre relation. C'est peut-être, finalement, cette personne, elle a commis une bêtise grave qui lui coûte aujourd'hui la relation avec vous. D'accord ? Mais finalement, pour moi, c'est comme si cette personne-là ici, peut-être au moment de l'acte, quand elle a commis la bêtise ou quand elle a commis, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors là, on parle de tromperie, mais ça peut être tout type d'autre chose. Mais c'est clair pour moi, la personne, peut-être, elle n'a pas su tout calculer auparavant. Elle n'a pas pu estimer les conséquences de son acte. combien ça va coûter ce qu'elle avait fait. C'est comme si elle a sous-estimé peut-être votre réaction par rapport à la situation. Ou peut-être elle a sous-estimé quelque part à quel point cette personne, par son acte ou par ce qu'elle a dit ou par ce qu'elle a fait, à quel point elle pourrait vous toucher, à quel point elle pourrait vous blesser. Mais finalement, cette personne-là va se retrouver toute seule. ce qui va peut-être être à considérer pour vous, pour moi, je vois que peut-être il y a quelqu'un ici qui patiente. Je ne sais pas si c'est vous, c'est peut-être l'autre personne par rapport à vous, mais on me dit il y a quelqu'un ici qui est en attente. Ce n'est pas encore fini. C'est comme si tout ce bazar-là, il n'est pas absolument fini, en tout cas pour une personne au moins. Ce n'est pas encore fini. Cette personne, elle attend. Elle attend quelque chose. Alors, est-ce qu'elle attend une décision ? Est-ce qu'elle attend les messages ? Parce que là, pour moi, j'ai deux cartes qui parlent des messages, des communications. Est-ce que là, actuellement, vous êtes en retrait, vous êtes en non-communication parce qu'il y a quelqu'un tout simplement qui met ses gardes très hautes, ce qui fait que, eh bien, on ne veut plus communiquer. Le tour, il est fait. Là, peut-être vous retirer parce que vous voulez effectivement vous soigner, vous voulez digérer un petit peu la situation pour que vous puissiez mettre les choses en ordre derrière et pourquoi pas prendre la fameuse décision. Par contre, pour moi, ici, je vois que, je ne sais pas, mais moi, je la sens, enfin, il y a deux choses. Soit celle-là, ça pourrait être votre énergie à vous, à mes cancers, dans le sens que peut-être vous attendiez, peut-être une justice de l'univers, vous attendiez peut-être quelque chose qui pourrait se passer à l'autre personne pour, alors, pour, je ne sais pas, pour tourner une page, pour quelque part avoir votre deuil et passer à autre chose ou tout simplement si c'est l'autre personne pour moi, c'est comme si l'autre personne, elle attend un message de vous, elle attend la possibilité de communiquer ou de recommuniquer sur quelque chose avec vous. Alors là, pas essentiellement, on me parle d'une réconciliation, pas essentiellement ça. On n'est pas là encore. Il y a vraiment des énergies lourdes à gérer ici et clairement, il y a quelqu'un qui bloque déjà la communication et là, je pense que c'est vous. Alors par contre, en conclusion, moi, je la vois venir cette communication. Le message, il va, alors, si vous, vous ne voulez pas communiquer quelque chose à la personne en question, vous ne voulez pas entendre ses nouvelles, vous ne voulez pas tout simplement qu'elle reprenne contact avec vous, ça n'empêche, cette personne, pour moi, je la vois communiquer. Alors pour moi, ce sont des messages de passion, ce sont des messages aussi de, qui peuvent être d'amour dans certains sens. Alors là, on ne parle pas essentiellement sur les émotions, sur les sentiments, mais ce sont des messages d'émotion, pardon, de passion. Ça veut dire peut-être quelqu'un finalement, alors si c'est la même personne, moi je dis qu'il faudra quand même un petit peu se méfier, parce que cette personne, pour moi, elle sait très bien qu'elle a un charme sur vous. Elle sait très bien que finalement, elle a un pouvoir sur vous, d'accord, elle a une forme d'emprise sur vous, donc elle sait très bien sur quelles notes elle pourrait jouer. Si déjà, elle vous a trompé une fois, elle va le faire encore une fois. Parce que pour moi, le roi, c'est plus fort que le page. Alors elle, elle peut colorer ses messages et ses communications comme elle le veut, mais ses actes disent quelque chose de différent. Le roi là ici, il est à l'envers, donc pour moi, il a toutes les qualités négatives qu'un roi de bâton peut avoir. D'où, par exemple, le fait de quelqu'un qui peut utiliser son charme pour avoir ce qu'il veut, si vous permettez, et toutes les autres qualifications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas me répéter. Par contre, là pour moi, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir du contact encore une fois. La personne en question, elle va essayer de vous contacter. Et là pour moi, je vois que c'est à votre, c'est vraiment, c'est à vous, amis cancer, de prendre la décision en question. C'est à vous, amis cancer, ici, de savoir si vous voulez continuer ou pas. Parce que actuellement, moi je vois en tout cas, ou sur un premier plan, je vois que vous allez bloquer quelque chose. Vous allez vous défendre. Vous n'allez pas être très 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 ouvert à peut-être reprendre certaines choses avec cette personne. C'est comme si finalement, vous voulez votre paix quelque part pour l'instant. Moi je comprends parce que ça, ça demande effectivement un retrait pour quelque part digérer un petit peu le coup, ce qui vient de se passer afin de mieux peut-être rebondir. Alors, je vais tirer des cartes conseils avec cet oracle-là que j'aime bien. On va voir un petit peu ce que les messages, que vont être les messages pour vous par rapport à ce qui a été abordé. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, par rapport à ce qui a été abordé. Merci. Vision. Je vous lis le message. Alors, on vous dit, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement quand, peu importe le rythme de croisière, boque toujours vers la lumière. Alors, pour moi, je ne t'entends, d'après ce que je ressens, avec cette carte-là, on me dit que le parcours, il a pu être un petit peu bosseux, il a pu être un petit peu pénible, il a pu être, voilà, dé haut, dé bas. D'accord ? Par contre, là, gardez votre vision en tête, gardez ce que vous voulez avoir en tête, concentrez-vous là-dessus. C'est lui qui va vous booster, c'est lui qui va vous donner la force pour continuer. C'est clair, là, c'est un mauvais coup qui a été joué, pour certains, en tout cas, pour ceux qui vont se retrouver dans ce tirage-là. Mais on vous dit, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. C'est ce qui compte, finalement. C'est votre regard, c'est comment vous, vous vous regardez, et comment vous, vous regardez votre vie. En deuxième message, que moi, je trouve très, très important, on vous dit, radar intérieur. Donc là, c'est l'intuition. Et rappelez-vous, on a eu la carte tout à l'heure. Alors, je vous lis le message, on vous dit, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Parfait. Je ne pourrais plus reformuler, et voilà, le message plus que ça. Donc, vous avez votre radar intérieur, vous avez votre intuition, il est le moment de faire un certain nettoyage par rapport à certaines personnes autour de vous pour que vous puissiez vous protéger et bien entendu, pour que vous puissiez éviter, voilà, de vous retrouver dans ces énergies quelque part. comptez sur votre intuition intérieure pour faire, voilà, le tri sur vos relations parce que clairement, il y a certaines personnes ici qui ne portent pas votre bien au cœur. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis cancer, pour le mois de novembre 2019. Je vous dis merci à vous, en tout cas, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser des pouces bleus, sachez que ça m'aide énormément. Je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.